Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur internet Tour d'honneur. Toutes les semaines on fera ensemble un point sur l'actualité bien sûr, mais il y aura aussi des découvertes, des rencontres et même des surprises. Pour ce premier numéro de Tour d'honneur, je suis venu à Bois-le-Roi pour rencontrer Philippe Rosier qui a eu une saison hivernale absolument extraordinaire avec Randegrafe ou encore Idéal de Roi, on en parlera dans un instant. Mais avant ça, place à l'actualité chaude et l'actualité brûlante même puisque ce week-end se courait à Tartas la première étape du Grand National de concours complet. Et bien tout de suite, voici les gagnants. Le leader avec Lesbos après le dressage et auteur lors de l'hépique de 200 fautes sur ses deux montures engagées, Lesbos et Hildago de Lille, Nicolas Touzin a survolé la compétition et n'a nullement souffert de la concurrence. Lors de l'épreuve de crosse hier après-midi, il poursuivait sa démonstration et signait deux parcours sans fautes dans le temps, lui permettant d'enlever les deux premières places, Lesbos se classe en premier et Hildago deuxième. J'ai aimé deux chevaux qui ont très bien couru ce parcours de crosse. Je suis très satisfait des deux. C'est des chevaux qui ont quand même beaucoup de métiers à ce niveau-là. Donc il n'y avait pas de profil particulier pour les inquiéter. Mais quand même, c'est vraiment un bon comportement pour la première épreuve de l'année. C'est motivant pour la suite. Une performance de bonne augure qui lui permet de faire le plein de confiance pour cette saison avec en point de mire les championnats d'Europe à Lumulen en Allemagne au mois d'août. C'est vrai que c'est un bon début de saison pour moi. Et puis ensuite, cette saison, elle va se poursuivre normalement à Pompadour au championnat de France. Avec ces deux chevaux-là aussi, normalement, c'est ce qui est prévu. Et pour la deuxième étape du Grand National de concours complet, il faudra attendre un petit peu puisqu'elle se courra en juin à Vittel. Mais en CSO, la première étape aura lieu dans 15 jours maintenant. Et ça se passera à Auvers. Alors je suis dans ces très belles écuries, les écuries de Philippe Rosier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous le Grand National, ce n'est pas vraiment prévu. Vous avez un calendrier qui est déjà très chargé avec les internationaux. Oui, j'ai la chance d'avoir des chevaux qui puissent aller entre du 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles aujourd'hui. Donc le Grand National, ce n'est pas une obligation pour le moment. Cette saison hivernale a été très riche en classements et en victoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? Oui et non, il y a eu un déclic dans le sens où le cheval va de mieux en mieux. On a pu travailler de plus en plus avec Ink Noren, ce que je n'avais pas pu faire l'année dernière. J'ai eu la chance de pouvoir faire 3 stages. Un saumur en mois de janvier, un autre fin janvier chez Julien Epayard. Et j'en ai refait un chez Ink Noren avant de partir à Godborg. Donc tout ça pour une accumulation de détails qui font que la performance était là. Est-ce que Rand Graff, aujourd'hui, vous le sentez mieux que l'année dernière à la même saison sortie de l'hiver ? Oui, c'est évident. Le cheval a pris de la maturité. J'ai fait quelques changements, je vous dis, qui m'ont beaucoup aidé dans le travail, dans l'embouchure. Le cheval est toujours le même, il a toujours les mêmes moyens. Il s'est relaxé un peu plus, c'est un cheval qui est un petit peu inquiet les premiers jours. Donc voilà, on a essayé de trouver le maximum de petites choses qui ont fait la différence au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez, par exemple, un exemple de déclic, de choses qui est plus simple aujourd'hui à gérer avec lui ? Il est quand même une sacrée machine, il est quand même très grand. Les indoors, ce n'est pas forcément évident, notamment dans les combinaisons où les lignes un peu resserrées. Bien sûr, c'est un cheval qui fait presque 1m80, donc oui, c'est un grand cheval, mais il a de la souplesse quand même. Donc après, ce qu'on a fait, c'est déjà, c'est un cheval qui se tient un petit peu haut dans son attitude. Il a fallu le baisser un petit peu, donc là, Camor m'a aidé. Ensuite, quand on peut faire un warm-up la veille d'une compétition, le cheval est mieux, il est plus détendu. À chaque fois que je n'ai pas pu faire un warm-up la veille, ou en tout cas rentrer sur la piste, le cheval a toujours fait, par exemple, à Godborg, on n'a pas pu faire de warm-up. Le premier jour, je fais deux fautes, que j'explique que par du stress, pas par autre chose. Et le lendemain, il gagne avec un double sans faute le Grand Prix. Et le Coupe du Monde, il fait une petite faute, qui est vraiment de ma faute en plus. Donc voilà, j'ai l'explication, elle est là. Je pense qu'il a besoin de rentrer en piste. Et on s'est aperçu que plus il sautait, mieux il sautait. Là, il va rentrer en période de repos, après une bonne grosse saison hivernale. Est-ce que votre objectif, c'est d'aller ensuite sur les plus beaux terrains outdoor, et pourquoi pas d'entrer en équipe de France, de faire des Coupes des Nations ? Est-ce que vous avez ça en tête, en tout cas avec lui ? Écoutez, ce que j'ai en tête pour l'instant, là, c'est le Hermès à Paris, si je peux faire une bonne performance, si je suis sélectionné, bien sûr. Pour finir la saison indoor, j'espère, en beauté. Avec Ideal de Roi aussi, qui lui n'a rien à prouver. Et ensuite, oui, l'extérieur, bien sûr. Il a fait tout le Global Tour l'année dernière, qui est largement aussi gros que les CSIO. Le Grand Prix de Valkenswarn, il fait une petite faute sur le dernier. Souvent classé dans ces circuits-là. Donc, oui, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Après, c'est Laurent Elias qui décide qu'il prend et qu'il ne prend pas. Donc, moi, je vous dis, depuis ma dernière combination, tu as de 2000 au Jeux de Sydney. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai jamais refusé quoi que ce soit. Maintenant, si on m'appelle, pourquoi pas ? Vous qui avez travaillé chez lui, comment est-ce qu'on ressort d'un stage chez Hank Noren ? Un stage de deux jours chez lui, je crois savoir que c'est un peu fatigant. Déjà, moi, c'est deux jours de mal aux fesses. Ça, c'est clair. Monter 6-7 chevaux à la maison par jour, ça me fait moins mal, je dirais, que de passer deux jours chez Hank Noren en montant que deux chevaux par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au boulot, qu'il faut s'y mettre. Et voilà. Donc, ça, c'est clair que ce n'est pas bon pour le fessier au départ. Mais ça endurcit, on va dire. Voilà, on fait des pompes. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. On va se déplacer de quelques mètres dans quelques instants pour aller parler d'idéal de roi. Mais en attendant, puisqu'on parle d'Hank Noren, je vous propose qu'on aille le voir chez lui, près de Liège, dans ses installations. Et puis, Hank Noren était aussi à Tartas avec les cavaliers de complets qu'il fait travailler. Alors, tout ça, c'est en images et c'est tout de suite. Discret, disponible, souriant et toujours en mouvement. Des paddocks internationaux au stage hivernaux, le hollandais sillonne la planète équestre avec la même détermination depuis plus de 30 ans. Et pourtant, il aime le calme. Bienvenue à Hattin, 20 hectares à 15 kilomètres de Liège. Un coup de cœur de son épouse Nicole pour cette bâtisse 18e. Six ans après, la propriété est flambant neuve avec une structure équestre hyper fonctionnelle. Un véritable homme de cheval dont la passion reste intacte. C'est un peu, bien sûr, une affaire familière. J'ai ma fille de la plus âgée. Elle prend 29 ans cette année. Elle est le manager de tous. Je crois que maintenant, elle fait ça vraiment, vraiment bien. Elle n'a pas fait l'éducation pour ça parce qu'elle était presque en train de finir l'éducation pour docteur. Et à la dernière moment, elle me demandait est-ce que je ne peux pas revenir à la maison ? C'est sûr que la maman n'était pas contente du tout. Et encore maintenant, la maman, elle cherche toujours quelque chose d'autre, en fait, pour elle. Mais moi, je suis vraiment content parce qu'elle fait un travail énorme et vraiment bien. C'est ma femme qui s'occupe de l'administration. et elle s'occupe de l'entraînement le plus grand entrainement de ma fille, la plus jeune. Elle a 13 ans. On a une manège assez grande. Il y a 23 par 60. Ça, c'est pour une installation privée juste assez. On a une 45, 50 box qui sont, pendant tout l'hiver, ils ont été plus ou moins pleins. On a des clients qui viennent, en fait, des clients mondiaux qui viennent de toutes les parties du monde. Ça sont tous les clients qui viennent avec leurs chevaux, avec leurs pâle-freiniers. Et on a une situation qu'entre Barnabas et moi, on travaille presque avec Jacques Cheval quelques jours par semaine. C'est clair que les cavaliers ils montent leurs chevaux d'eux-mêmes. Nous ne sommes sûrement pas là pour 7 jours sur 7, non. Mais nous sommes là au moins 2-3 jours par la semaine pour lui travailler et aider. On s'est donc déplacé de quelques mètres seulement puisque le voisin de box du Grand Baird-Handegrafe, c'est ce petit alzan idéal de roi que vous avez évidemment vu sur les terrains de concours. Gagner un nombre d'épreuves de vitesse incalculable. Enfin, si, on peut le calculer parce qu'à Godborg, la semaine dernière, vous étiez à 82 victoires. 82 Marseillaise. 82 Marseillaise. Ça ne veut pas dire victoire parce qu'il a gagné beaucoup en national aussi. Mais en Marseillaise, il a 82 Marseillaise. Ça, c'est clair. C'est quand même impressionnant, 82 Marseillaise. Est-ce que c'est un record d'après vous, Philippe ? Je pense qu'on n'est pas loin. Oui, sûrement. De toute façon, quand il ne gagne pas, il est dans les 5 premiers. Donc, c'est pas... Non, c'est un cheval très rare. Parce que ce cheval, souvent, un cheval de vitesse, on doit leur caler, on doit leur ralentir. Lui, ça ne change rien. Vous gagnez le premier jour, vous pouvez gagner le deuxième jour. L'année dernière, à Godborg, il a gagné 3 sur 3. Je vous ai garantis que cette année, il est arrivé, il y a du monde qui le connaît. Et quand j'arrive en concours, on ne me demande pas si je monte, on me demande si j'ai l'idéal de roi. C'est juste pour savoir si les autres doivent partir dans l'épreuve de vitesse ou en tout cas courir la victoire. Alors, Philippe, justement, on parlait de gestion de vitesse. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ? Alors, si avec l'idéal, il n'y a jamais vraiment de problème puisque vous partez pour gagner, est-ce que c'est toujours la bonne stratégie ? Lui, il y a une stratégie quand même. Parce que même si on part pour gagner, aujourd'hui, ce cheval-là, si vous voulez, l'année dernière, on a couru, parce qu'il prend 15 ans, il ne faut pas l'oublier, et c'est le même que quand il avait 8 ans. Alors, déjà, physiquement, le cheval est très bien. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle je tiens beaucoup. C'est que le jour où il y aura le petit problème, on va arrêter tout de suite. Ça, je ne veux pas qu'il coure s'il ne se sent pas bien. Et c'est pour ça qu'il gagne, parce qu'il va ensemble. Ensuite, c'est un cheval qu'on a géré l'année dernière, déjà, à l'âge de 14 ans. En courant moitié moins d'épreuves, il a gagné deux fois plus. Donc, financièrement et pour son physique, c'est important. Donc, cette année, on va faire exactement la même chose. Et ça trêve, parce que ce cheval-là, pas de trêve hivernal, en fin de compte, comme il finit fin de l'année, mois de décembre, il rattaque mi-janvier, à bal, 15 janvier. Donc, la trêve hivernale, il n'en a pas. Et l'année dernière, on a décidé de l'arrêter juillet-août parce qu'on s'est aperçu en regardant ses résultats que c'était la période où il avait le moins de résultats. Vous préférez l'hiver que l'été ? Oui, c'est vrai, parce que je ne l'aime pas la chaleur. Ce n'est pas un cheval qui aime la chaleur. Donc, l'année dernière, on a fait sa trêve hivernale, on va dire, juillet-août, il a très peu sauté, rien du tout. Et je l'ai redébuté fin juillet-août. Il a redébuté septembre et il a regagné tout de suite. Il est reparti à fond la caisse. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir donné ces conseils, de nous avoir parlé un petit peu de vos deux chevaux qui ont brillé cet hiver, Rangraaf, et puis Idéal de Roi. Quant à nous, l'émission continue, bien entendu. On va parler élevage tout de suite et on va aller voir un des coups de cœur d'Éric Fournier du Salon des étalons de Saint-Lô, un cheval qui a été repéré là-bas et qui s'appelle Tirole Rouge. Né au fameux Aradé Rouge de Fernand et Xavier Lered à Saint-Ébremont-de-Bonfossé aux portes de Saint-Lô, le solide mâle Tirole Rouge s'était d'abord illustré en juin 2010 où il survolait la qualificative du concours étalon. Puis en octobre, lors des journées sels français, le jury avait eu du mal à départager les deux meilleurs du championnat de France des mâles de trois ans et notre héros s'octroyait finalement une très belle deuxième place assortie de son agrément pour produire sels français. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de papiers avec un père étranger ce qui au demeurant n'est pas mal d'ailleurs mais enfin pour les gens qui cherchent encore un vrai sels français et c'est un type sels français au modèle. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi son actualité dans les mois qui arrivent ? Il vient d'arriver chez Franck qui a déjà deux étalons à nous le 6 ans maintenant et le 5 ans donc il vient d'arriver chez Franck ça fait 15 jours qu'il l'a et puis il va débuter les 4 ans bon, il faut voir un peu le nouveau programme je crois que ça a changé les 4 ans et puis donc son copropriétaire donc le docteur Olivier Lepage avait envie de le récupérer pour faire la monte en frais à partir du milieu de saison je dirais parce que le but de ce cheval c'est pas forcément de faire une finale ce ne sera pas un cheval précoce c'est un grand gabarit il a un grand galop il faut le laisser le temps de se faire donc je crois que c'est ce qu'on va faire avec ce cheval là voilà il a bon mental il a déjà vu beaucoup de choses parce que le concours est à long à 3 ans ça l'a bien dégrossi bon ben voilà une expérience comme aujourd'hui dans le hall arriver à sauter dans ce hall tout début de 4 ans ça sera que plus facile ce qu'il aura à faire après au cours de l'année donc déjà ça les avance un vrai coup d'être capable de sauter au milieu du public dans une toute petite carrière Xavier il est monté une fois dessus et alors il a adoré le galop il a adoré le galop il a retrouvé le galop qu'il aime bien des grands chevaux qu'il a montés Jalisco Papillon Allez place maintenant au moment détente de cette émission avec le zapping qui a été préparé par Solène Lavenu au programme les plus belles images et surtout les plus insolites du mois de février Majestueux libres comme l'air ce sont les derniers chevaux sauvages d'Europe ils sont encore 4000 à vivre dans le delta du Danube On ira de l'autre Tous au paradis, on ira... Bon d'accord, j'arrête, j'arrête. On ira, c'est beaucoup mieux que je ne chante. Ma jambe a l'air d'aller bien. Là, on va attaquer la réducation légère pendant cette fin de février. Et puis, on va essayer d'accélérer en mars. Et c'est avec ces images sympathiques que le premier numéro de Tour d'Honneur s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Et rendez-vous sur notre page Facebook, la page Tour d'Honneur, pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Et toute l'équipe de Cavadeo s'efforcera évidemment de vous répondre. D'ici le deuxième numéro, lundi prochain à 13h, je vous souhaite une très bonne semaine sportive. Ciao à tous.